Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. L'Eurovision lui a ouvert les portes du succès. Quatre mois après son passage au concours de la chanson, elle s'est classée deuxième. Barbara Pravi sort son premier album, On n'enferme pas les oiseaux. Un opus dans lequel les mélomanes pourront retrouver voilà le morceau qu'elle a interprété sur la scène de la OI de Rotterdam, aux Pays-Bas. Mais alors que la chanteuse de 28 ans, encore inconnue du grand public il y a deux ans, se réjouit de pouvoir exporter son art, elle serait boycottée par un pays en particulier, l'Italie. C'est ce qu'elle a confié dans une interview accordée au magazine Voici, en kiosque ce vendredi 10 septembre. Moi, c'est un pays que j'adore, mais on a du mal à caler des dates là-bas, et les seuls messages de mécontentement que je reçois. Ce sont des messages d'Italiens. Donc c'est bizarre. J'espère que ça va se débloquer, a déclaré celle qui a représenté la France avec brio. Mais pourquoi les Italiens en voudraient-ils à Barbara Pravi ? Souvenez-vous, le soir de la victoire du groupe italien Manesquin, une vidéo devenue virale avait été relayée sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, Damiano David, le chanteur du groupe, semblait s'injecter ce qui ressemblait à de la cocaïne dans le nez. De quoi susciter une vague d'indignation. Avant que le musicien ne se soumette à un test pour démentir l'information. Certains internautes avaient ainsi encouragé la France à déposer une réclamation pour destituer le vainqueur. Un conseil que la délégation tricolore n'avait finalement pas suivi, mais qui depuis vaudrait de vives critiques à Barbara Pravi. Au moment de la polémique, la chanteuse avait pourtant pris position pour le groupe italien. « Je vois qu'il y a des polémiques qui se jouent sans moi à l'endroit de la victoire, tellement tellement méritées, de mes amis italiens alors je répète ici ce que j'ai déjà dit en médias, Manesquin était géniaux samedi soir. Ils ont été élus par les téléspectateurs, c'est leur place, leur victoire, leur moment. C'était elle-même insurgée sur Instagram. Mais certains ne l'entendent visiblement pas de cette oreille. » Retrouvez l'interview de Barbara Pravi dans les colonnes de votre magazine Voici en kiosque ce vendredi 10 septembre.